Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Chers amis auditeurs des Bulles dans le bocal, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mais nous sommes confinés. Donc Bernard est à Gaillac, Patrick qui est au Manette est à Oragne, Charlie est au Varennes et ma pomme à Kenyac. Voilà, on va aborder la question du jour, à savoir ce qui se passe dans notre pays avec cette pandémie, avec les discours de notre président, un coup guerrier, un coup plutôt avec Pierre, avec le MEDEF qui commence à hurler, à nous expliquer qu'il va falloir retrousser les manches, etc. Et dans le même temps, des radios, des télés qui nous parlent de la solidarité du peuple de France vis-à-vis de tous ces gens qui sont en première ligne. Voilà, je laisse de suite la parole à mes amis Bernard, Charlie et Patrick et je lance le débat. Messieurs, à vous. Charlie, il est parti ? Oui, un petit mot, quand sur Internet circule du bon et du mauvais. Une chose est claire, que si effectivement le virus est parti de Chine, de la manière et à la vitesse où il s'est développé, c'est qu'effectivement, les conditions du système capitaliste font qu'à tout moment, ce genre de pandémie peut avoir lieu. Disons que quand on voit le pourrissement du système, où c'est la recherche du profit immédiat, fait qu'il pèse sur l'environnement, sur le rapport entre les hommes et l'écosystème, et les hommes et les animaux, effectivement, ça va à bon l'eau, ça ne peut qu'à un moment donné ou à un autre se produire ce qui se produit. Il y a, dans ce cadre-là, vraiment, c'est le pourrissement du système capitaliste. Je dirais, les humains et leurs activités sont devenus les principaux moteurs des changements. La crise du système capitaliste ne fait qu'approfondir. Vous voyez comment l'autre jour, je lisais sur l'Arctique et l'Austral, les océans Arctiques et Australes, comment aujourd'hui, déjà, toutes les grandes sociétés capitalistes essayent effectivement de se préparer pour emballir ce territoire, pour faire le profit maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système capitaliste pourrissant ne fait qu'engendrer ce genre de problème. Voilà, je pense que, dans la COP qui s'est tenue à Madrid, Delphine Bateau, ministre sous Hollande, déclarait le 7 décembre, dans la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, il est inscrit l'article 3, aligné à 5, que les mesures qui sont prises pour préserver le climat ne peuvent pas porter atteinte au développement du commerce international, dont au système capitaliste. Ce qui amène à ne pas avoir le droit de s'attaquer aux causes du problème. Bateau écologiste, elle, comment dire, elle prône une écologie de gouvernement, mais on sait à quoi ça tient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème fondamental du virus, aujourd'hui, ce qui s'est produit en Chine, c'est le fait que, comme on cherche la concurrence, le profit à tout prix, font qu'effectivement, ça se développe, les virus, les pandémies, tout peut se développer à une vitesse gravée. Abou ? Oui. Bernard, mon ami Bernard, on ne s'entend plus ? Oui, oui, on peut dire qu'en Chine avec un régime extrêmement autoritaire, à la fois bureaucratique et capitaliste, il y a toutes les qualités pour que ce genre de problème se développe. D'autant plus qu'on a donné aux Chinois à la main, au régime chinois à la main, puisque 80% de notre industrie est là-bas, enfin là-bas, dans les pays asiatiques, en tout cas, et de plus en plus en Afrique aussi. Bon. Ce que je voulais dire, quand même, je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit, Charlie, sur l'incompagnibilité de la préservation de notre environnement et de la planète et du système capitaliste, c'est exactement ça. D'ailleurs, Delphine Bateau, quand elle a commencé à dire des choses en partie juste, elle s'est fait virer du gouvernement. Bon. Si je me souviens bien, c'est quand elle s'était opposée au forage au large et de la Guyane, au forage en mer, pour que faisait Elphine. Bon. Maintenant, je voudrais vous signaler une chose, mais ça, on le développera plus tard, puisqu'on va se limiter aux questions tournant autour de la santé, du système de santé, de la sécurité sociale en France. Mais il y a quand même une chose qui n'est pas extraordinaire, mais que le système avoue. Je prends un éditorial des Echos, Éric Leboucher, qui dit, il commence bien, « Si la préservation de la vie est un principe sacré, le retour au travail est aussi une valeur humaine. » Et nous y voilà. Bon. Pourtant, cette valeur humaine a été bien oubliée. Et il conclut, « On doit en revenir à la stratégie, tenez-vous bien, de l'immunité collective et accepter les morts qui vont avec. » on fait rentrer les gamins dans les écoles. Pourquoi ? Pas pour qu'ils apprennent, parce que Blanquin s'est chargé de liquider cette question. Mais pour que les parents soient libres d'aller travailler, parce qu'il faut faire tourner la machine. Voilà le genre de propos qu'ils ont soutenu aujourd'hui. Donc, on s'en rappellera. Donc, on va continuer sur la question de la sécu et du système de santé, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Il est évident que ce gouvernement, à commencer par le patron du MEDEF et tout un clic là, se font du souci pour la bourse, pour le PIB et se font du souci pour mettre tout le monde au boulot. tu as raison, on met les mômes à l'école, comme ça, les parents vont bosser. Mais n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, Macron a pondu des ordonnances qui ramènent le travail à 60 heures par semaine à 7 jours sur 7. Ce sont des questions qu'on abordera, bien sûr, sur après la crise, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est des questions qu'on va avoir en mémoire parce que le capital, comme a dit Charlie, il a détruit la planète et on a ces résultats qu'on a, mais le capital a une obsession, c'est ne pas se préserver. OK, voilà. Le message, je veux vous dire. OK. Oui, moi, ce que je rajouterais là-dessus pour compléter ce que disait Charlie, entre l'exploitation, effectivement, des futures terres qu'il y a en zone arctique et suite au réchauffement climatique, la problématique reste toujours la même, c'est que suite à cette crise sanitaire, on nous parle, bien entendu, d'une perte du PIB, enfin, d'une chute des PIB de 7, 8, voire peut-être 9 %, donc on est toujours dans les chiffres. C'est toujours l'idée des chiffres et donc toujours le principe de l'organisation de nos sociétés basé sur la croissance. Donc c'est bien aussi la problématique qui est maintenue par le système du capital, c'est toujours celui de la croissance. Je ne pense, Patrick, je ne pense pas que ça se... Ce qui menace, si le capitalisme veut, c'est effectivement le profit, c'est-à-dire qu'il veut réaliser que les entreprises et que les actionnaires, et on verra en prochaines émissions, il faut que les actionnaires puissent effectivement gagner de l'argent, le profit immédiat. Ce n'est pas la croissance. Effectivement, les prolétaires font la croissance. Les prolétaires fabriquent l'instrument qui va leur échapper, c'est-à-dire qu'ils fabriquent la plus-value qui va leur échapper et qui va permettre aux actionnaires de s'enrichir. Ce n'est pas la croissance, c'est le profit. C'est pour ça que je dis que le capitalisme s'oppose à que l'homme se serve judicieusement de la nature. C'est dans le judicieusement qu'il y a le problème. Moi, je suis pour effectivement que les gens puissent manger ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y a des milliers de gens dans le monde entier qui crèpent de faim. Il y a des milliers de gens qui n'ont pas actuellement des manchets qui peuvent manger de la viande. Je suis pour qu'on produise de la viande pour ces gens-là pour qu'effectivement ils puissent manger à leur faim. Mais judicieusement, judicieusement, ça veut dire qu'on ne recherche pas le profit à tout vent qu'on doit effectivement produire en fonction de la nature. et en respectant la nature. C'est là où le problème est posé. Ce n'est pas dans la production. Oui, mais cette notion de croissance justement n'est pas compatible avec la protection de la nature. Mais bon, ce que tu dis, ça va avec. Bien entendu, les profits permettent d'accéder à la croissance des États. c'est un antinomique avec la notion de préservation de l'environnement. C'est là où le problème de la question du système capitaliste est perdicieux. C'est que les systèmes capitalistes ne respectent pas la nature parce que c'est l'intérêt immédiat qui compte. Regardez sur le pétrole schiste. Regardez aujourd'hui toutes les compagnies qui se préparent pour aller au pôle pour faire du profit. C'est tout ce qui les intéresse et donc effectivement se servir judicieusement de la nature ce n'est pas leur problème. Pour pouvoir s'opposer il faut détruire le système capitaliste. Tout à fait d'accord. il faut une économie qui soit faite pour les gens et pas les gens pour une économie c'est-à-dire pour le bien de quelques personnes parce que ce sont dans le monde entier quelques dizaines de milliers de personnes qui en profitent et qui gèrent les milliards d'humains que nous sommes. Je crois que en France la question décentrale c'est quand on viendra tout à l'heure sur l'économie quand il y a le ministre de l'économie qui dit attention il dit au grand groupe ne distribuez pas des dividendes c'est honteux mais c'est ça le système capitaliste. Une partie seulement on ne distribuait pas tout. Regardez-en on ne distribuait pas tout. On distribue le plus tard. Je crois qu'on peut oui je crois qu'on peut revenir à notre sujet de base à partir de problèmes capitalistes bien précis. Le monde diplomatique de ce mois-ci a fait un article assez extraordinaire sur on ne va pas dire les couilles en or du capital mais je cherche l'article excusez-moi une mine d'or pour les laboratoires. Bon là on est au cœur du problème parce qu'on est à la fois sur les questions de santé et sur la question capitaliste parce qu'on s'aperçoit qu'au moment où toutes les bourses s'effondrent où on a des ministres ministres de l'économie qui font semblant de faire de la morale en disant ne distribuez pas vos profits on s'aperçoit que les laboratoires pharmaceutiques Gilea et pourquoi on s'aperçoit de ça ? Tout simplement parce que Annie intervient derrière moi je ne sais pas ce qu'elle me... Bon Non je ne peux pas parce que je règle je règle les problèmes de couple là ce n'est pas grave bon donc elle ne m'a fait pas le fil avec tout ça bon non je disais je disais simplement que aujourd'hui bon je ne sais pas continuez ce que dit Charlie est tout à fait exact aujourd'hui ce gouvernement il s'occupe de ce qu'il va pouvoir engranger effectivement parce que c'est ça le but c'est le but le fait dans le monde du bloc puisqu'on a parlé de lui dans le monde du bloc il y a un truc sur la géo le fait qu'on peut passer maintenant par l'épaule on gagne énormément de temps avec les bateaux les Russes se sont allées planter dans le fond un drapeau en disant maintenant ça ça nous appartient là aussi il va y avoir une bagarre forte pour savoir qui c'est qui va récupérer les richesses et qui sont dans le sous-sol là de l'Arctique etc donc c'est important effectivement de bien voir que tout ça va effectivement détruire la planète détruire la planète pour faire du profit mais en même temps ça va même ça va tortiller si tu supprimes l'écosystème c'est des bestioles qui peuvent vivre avec tous les virus que tu veux lorsqu'elles se rapprochent de l'homme elles te distribuent tranquillement les virus c'est gratuit tu vois et là je crois que on a effectivement le lien ça c'est le lien important entre l'extriction de la nature pour le profit et les résultats catastrophiques pour l'être humain pour les êtres humains que nous sommes et quand Charlie dit il y a des gens qui meurent de faim n'oublions pas tous ceux qui sont déplacés qui sont coincés en Grèce sur l'île de Lesbos tous ceux qui ont massacré ça c'est aussi la réalité de ce système et notre n'oublions pas n'oublions pas que bon il n'y a pas Christian il n'y a pas systématiquement que les bestioles qui apportent des virus n'oublions pas que dans nos laboratoires nous avons toutes les sortes de virus les souches qui sont stockés donc tout dépend ce qu'on veut en faire mais bon voilà il n'y a pas on reviendra on reviendra sur ça et sur le fait si effectivement le système capitaliste dans le monde entier est aujourd'hui de détruire tout le système c'est à dire que c'est la base de ce qu'on vit aujourd'hui ça se traduit concrètement dans chaque pays de différentes manières et en Europe ça se traduit effectivement parce que la commission européenne a dit il faut réduire les budgets de santé et ces budgets de santé c'est effectivement en Espagne en Italie en France toute l'Union européenne ont mis en place le fait qu'il fallait réduire à tout prix les budgets de santé et en France c'est particulier depuis 1971 vous avez les différents gouvernements parce que si nous en sommes là aujourd'hui qui manque de masques qui manque des tests qui manque de lits qui manque des soignants qui manque des transports pour pouvoir les amener qu'on ne sait pas quoi faire dans les EHPAD qu'il n'y a pas de moyens qu'il manque de personnel dans les EHPAD et ils les ont réduits à un minimum quand on a ouvert les hôpitaux la plupart d'hôpitaux ont fermé c'est la situation en France mais cette situation ne vient pas d'aujourd'hui elle vient depuis quelques années depuis 1971 la cinquième république avec comme on disait Mitterrand c'est un coût permanent a permis de détruire l'hôpital public de réduire la sécurité sociale à sa plus simple expression j'aimerais revenir mais très facilement sans on en discutera après depuis 1971 Pompidou Chaval Delmas instaurait le numéros clausus c'est-à-dire le fait qu'il y avait moins d'auteurs en France on réduisait le nombre d'étudiants en 78 jusqu'à Destin le plan d'économie pour la santé en 83 Mitterrand le gouvernement du parti socialiste du parti communiste met en place le budget global et du forfait hospitalier première mesure drastique de l'encadrement des budgets des hôpitaux en 81 Mitterrand met en place le chemin d'organisation sanitaire et sociale en 92 arrêt Kuzner PS limitation de nombre d'infirmiers pour rentrer dans les comment dire les écoles d'infirmières en 96 ordonnance du 24 avril par Juppé c'est-à-dire pour répondre aux citoyens de l'Union européenne qui considèrent que les dépenses liées à la protection sociale doivent être soumises aux critères de Maastricht cette réforme place sur toute elle du gouvernement les recettes et les dépenses de la sécurité sociale ça c'est le centre vous verrez tout à l'heure c'est le Juppé 96 même si on avait foutu en l'air Juppé sous la question de la réforme de travail ces ordonnances sont passées et voilà ce qu'ils donnent au niveau de la CQ on le verra tout à l'heure les ordonnances les ordonnances de 2003 de Chirac Matéi de droite ordonnances de Bicheltin de droite instaure la nouvelle gouvernance on peindra tout à l'heure nos camarades reviendront sous les différentes les différentes ordonnances la loi Sarkozy ou dite loi Bachelot l'hôpital patients santé et territoire la fermeture des centaines d'hôpitaux de proximité la loi de 2016 modernisation du système de santé loi Touraine du parti socialiste la loi Macron santé 2022 la loi du 19 mars 2020 finance est rectificative voilà depuis depuis 1971 chacun a mis que ce soit des gouvernements des droites comme des gauches a permis effectivement qu'on arrive à la situation actuelle le fait qu'il n'y ait pas de masque rappelez-vous on reviendra tout à l'heure quand on va faire une pause je crois Christian on reviendra tout à l'heure sur les différents problèmes qui posaient ces ordonnances oui on va faire une petite pause musicale à l'heure C'est parti !